Jean 2, verset 5 A chaque fois que vous appliquez une révélation de la vérité, vous donnez naissance à une manifestation surnaturelle. Vous pouvez lire de Genèse à Apocalypse. Si vous ne l'appliquez pas, cela ne peut porter aucun fruit. Si cela n'est pas appliqué, cela ne peut pas produire. Si ce n'est pas appliqué, vous ne faites que citer les Écritures, comme toutes les autres Écritures citent ce qu'ils disent, ou récitent les Écritures. Une révélation appliquée est ce qui vous qualifie pour la manifestation surnaturelle. Pensez-y. Tout miracle est une confirmation de la parole appliquée. Ils allaient, ils ont prêché partout. Et Dieu aussi confirmait la parole. Dieu aussi travaillait avec eux en confirmant la parole par des signes. Marc 16, 20. Dieu travaillait avec eux en confirmant sa parole par des signes. Donc, tout signe, tout merveille, tout prodige, tout miracle est un produit de la parole appliquée. La confirmation de la parole de Dieu est ce qui vous transforme en merveille. Lorsque Dieu nous firme sa parole appliquée, une merveille, un produit gêné. Donc, écoutez attentivement, parce que je vais vous donner deux, trois choses simples dans les Écritures qui vous lanceront en permanence dans le règne du surnaturel. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour l'Église, et nous avons prié pour le peuple de Dieu. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Je connais vos besoins, et je connais, je sais que vos besoins sont réels. Mais si vous voulez que vos besoins soient surnaturellement accomplis, donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront surnaturellement ajoutées. Combien d'entre eux? Combien? Toutes ces choses vous seront surnaturellement ajoutées. Donc, lorsque vous vous engagez pour le bien-être et l'avancement du royaume, Amen, du fond du cœur, vous vous qualifiez pour l'intervention surnaturelle de Dieu. Est-ce que je peux entendre votre Amen? Donc, vous vous qualifiez pour l'intervention surnaturelle de Dieu dans le domaine de votre vie. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Toutes ces choses vous seront rajoutées. Tu n'auras pas besoin de me les demander, mais je te les rajouterai surnaturellement. Vous pouvez vous les ramener. Matthieu 6 et verset 33. Je les rajouterai surnaturellement. Donc, si vous voulez bénéficier de la manifestation surnaturelle de Dieu, restez engagé pour le bien-être, la prospérité et l'avancement du royaume de Dieu, un mode de vie, et vous bénéficierez de la manifestation surnaturelle de Dieu dans votre vie. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc, l'engagement dans le royaume vous qualifie pour la manifestation surnaturelle. L'engagement dans le royaume vous qualifie pour l'intervention surnaturelle. L'engagement dans le royaume vous qualifie pour les signes et prodiges. Vous pouvez vous dire Amen. Est-ce que quelqu'un est encore éveillé? Si vous êtes éveillé, criez Amen. Donc, nous ne vous punissons pas en vous demandant de prier pour le pays, parce que la paix du pays est ce qui garantit l'avancement de l'église. Donc, priez pour l'église, parce que tout ce que vous faites pour les autres, et vous l'avez fait aussi pour Jésus, donc vous engagez Dieu à prendre le relais dans nos batailles. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, ceux qui ne sont pas engagés dans le royaume ou alors qu'ils ne sont pas connectés ou qu'ils ne sont pas conscients du royaume, ils ont un problème pour avoir l'intervention surnaturelle de Dieu. Donc, vous devez vous tenir afin de refléter la gloire du surnaturel sans souffrir, dite sans souffrance. C'est très important. Deuxièmement, la parole de Dieu dit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, et ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, des merveilles de locomotives, des miracles extraordinaires. Lorsque vous aimez, vous êtes aux commandes. Lorsque vous aimez, vous êtes aux commandes. Lorsque vous êtes vraiment amoureux, pas tous ceux qui sont à l'église sont amoureux. Ils sont venus en multitude dans Christ. Il est maître. Il dit, vous me cherchez à cause du pain. Vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez, mais vous me cherchez à cause du pain. Mais lorsque vous aimez, vous êtes aux commandes du surnaturel. Parce que 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, l'œil n'a point vu. Il l'aurait entendu. Et qu'ils ne sont point montés, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Jean 14, 21. Il dit, celui qui entend mes commandements et les écoute est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé par mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, des manifestations surnaturelles coulent naturellement vers un amoureux réel. Lorsque vous êtes un véritable amoureux de Christ, vous bénéficiez du surnaturel naturellement. Celui qui m'aime et sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu verras mon doigt, à gauche, à droite, devant et derrière. Donc, tout ce qui le concerne me reflétera. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Lorsque vous aimez, vous êtes naturellement au commande du surnaturel. Est-ce que je peux entendre votre Amen? Lorsque vous êtes vraiment amoureux de votre Père, vous êtes naturellement au commande du surnaturel. Écoutez ceci attentivement. L'amour ne dépend pas de la position, mais c'est une question du cœur. Vous pouvez être fondateur d'un ministère et ne pas être amoureux. Vous pouvez être évêque et ne pas aimer. Vous pouvez être archevêque, une prééminence. Vous pouvez même devenir le pape sans aimer. Vous pouvez être n'importe qui. La position n'est pas pareille. Nous ne devons pas confondre la position à la passion et à l'amour. L'amour pour Dieu vient du cœur et trouve une expression pratique et indiscutable dans le mode de vie. Le surnaturel répond aux amoureux de Dieu de façon naturelle. C'est lui qui m'aime et sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître dans ses affaires et tout ce qui le concerne. Et tout le monde me verra me montrer dans ses activités ou dans ses sujets. Je me ferai connaître à lui. Donc, observez bien tout ce qui coule dans le surnaturel ou alors qu'il nage dans le surnaturel en permanence, toujours. Et à la racine de la vie de ces personnes, il y a un cœur pour Dieu et cela est très fort et c'est vrai. Je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Donc, il est très important. Ce n'est pas seulement prier, crier, suer, mais il faut se tenir pour être au commande. La lune ne souffre pas. La lune ne fait que refléter la lumière qu'elle reçoit du soleil. Donc, le soleil est celui qui génère l'énergie. Et la lumière peut même aller s'amuser. La lune, pardon. Est-ce que quelqu'un est déjà allé s'amuser sur le soleil? Non. Le soleil est très chaud. Donc, Jésus génère le soleil, la chaleur qui doit refléter la gloire. Donc, tout ce que nous faisons, c'est que tout ce qu'il nous demande de faire, nous devons le faire. Tout ce qu'il nous demande de faire, nous le faisons. Tout ce qu'il nous demande de faire, nous devons le faire. Si vous n'êtes pas un amoureux, vous ne savez pas ce que vous ratez. Si vous n'êtes pas conscient du royaume, alors vous ignorez ce que vous ratez. Vous ignorez ce que vous ratez. Vous manquez. Ceux qui sont addicts au royaume ont difficilement des sujets de prière. Ils ont difficilement quoi? Des sujets de prière. Ils sont tellement occupés à prier pour les autres, ils sont tellement occupés à bénir les autres. Et Dieu est aussi occupés à les bénir sur naturellement. Est-ce que je peux entendre votre amène? Il y a beaucoup d'années. Je suis arrivé à une réunion de prière et on m'a dit, Frère David, quelle est ton sujet de prière? C'était très étrange. J'ai dit, bon, remerciez Dieu juste pour moi. Remerciez Dieu pour moi. Vous ne pouvez pas être si occupé pour Dieu et que Dieu s'occupe de n'importe comment de votre vie. Vous ne pouvez pas tellement vous préoccuper des autres et que Dieu ne se préoccupe pas de vous. Donc, vous ne perdez pas votre temps si vous priez pour vos frères, si vous priez pour vos amis et vous priez pour les autres dans le corps de Christ. Vous ne gaspillez pas votre énergie lorsque vous priez pour l'Église de Christ. Et c'est là où il faut commencer pour commander le surnaturel de façon naturelle. Que ferais-je pour mon amoureux? Nul ne l'a vu. Je les distinguerai au milieu des autres. Ils auront cette onction de meneurs et je ferai d'eux des éclaireurs et des pionniers sur la terre parce que tout amoureux de Dieu. Donc, peu importe ce que les gens disent à propos de vous, mais ce que Dieu dit est ce qui est important. Est-ce que vous aimez? Alors, ça se verra. Est-ce que vous passez juste un bon moment à l'Église? Quelqu'un a donné un témoignage et dit, tout ce que j'avais à prouver c'était mon identité. On dit, dans quelle Église tu parles? Je suis vainqueur. Et tu ne vois pas mon étiquette? Je suis vainqueur. Donc, c'est tout ce que j'avais. Et je me suis dit l'année dernière, j'ai dit, non, 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 non. Trop, c'est trop. Donc, de 1997, c'était simplement en décembre qu'il est devenu conscient du fait qu'il doit se repositionner. Il passait juste de bons moments en tant que membre. Peut-être qu'il connaissait tout le monde. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a eu un changement. Et je prie que cette exhortation ne vaut qu'un changement de position pour vous. Pour que vous vous repositionnez pratiquement selon les exigences des Écritures afin de créer le futur que vous avez toujours désiré. Le surnaturel est votre droit de reste, mais il y a un point de départ pour le refléter. Est-ce que vous êtes engagé dans l'Union ou vous êtes simplement un membre qui passe des bons moments et qui n'a que l'identité pour recompense? Ou alors vous êtes pour un amoureux réel de Christ? Vous pouvez lire tous les livres que j'ai écrits, mais tant que vous ne comprenez pas mon battement de cœur pour Dieu, vous ne connaissez pas mon secret. Dieu sait que je l'aime. Les diables, les démons savent que je l'aime. Et Dieu prouve toujours que je l'aime. Donc, il se manifeste me concernant. Il le fait de façon naturelle. J'étais au bureau l'année dernière et un cobra a été trouvé dans ma garde-robe, dans le bâtiment. Et j'ai travaillé dans ce bureau sept heures la nuit précédente. Et le matin, lorsqu'il nettoyait, il y avait un cobra. Donc, il était là toute la nuit et j'étais là, je faisais mon travail. Il dit, je me ferai connaître. Je me ferai connaître. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous devenez un amoureux, l'ennemi vous laissera tranquille. Vous savez quoi? Parce que toute tentative contre votre vie se retournera contre lui. et c'est ce que Dieu fera de votre vie cette année. Et c'est ce qui commence à partir de ce mois et ça ne s'arrêtera plus jamais dans votre vie. Est-ce que je peux entendre votre amène? Par exemple, tout le monde désire l'intervention surnaturelle dans leurs finances. Est-ce correct? Combien veut voir l'intervention surnaturelle dans leurs finances? Il n'y a rien que vous ayez comme salaire qui peut équivaloir à la fortune. Parce que c'est les bénédictions de Dieu qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Combien diront amène à cela? Combien diront amène à cela? Donc, pour amener la main de Dieu dans vos finances, tout ce qu'il vous demande de faire concernant vos finances, qu'est-ce qu'il a dit de le faire? Il dit de le faire. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu veux voir ma main dans tes finances? Oui, Seigneur. Alors, envoie toutes les dîmes. Oh, non, 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 ne touche pas ce domaine. Ne touche pas ce domaine. Et c'est la seule chose à faire pour que la main de Dieu soit visible dans vos finances. Il dit, mets-moi ici un lépreux. Combien veulent voir un changement d'histoire dans leurs finances? Maintenant, pour les 25 dernières années, j'ai toujours nagé dans cette grasse d'intervention surnaturelle dans mes finances personnelles. Et depuis que nous nous sommes mariés, nous nous sommes mariés dans cette alliance. Et jusque maintenant, nous n'avons pas eu encore la première opportunité de chercher quoi manger. Ou avoir une opportunité de mendier, de commander ou d'emprunter. Et tout ce qu'il vous demande de faire, qu'est-ce que vous faites? Il dit, mets-moi ainsi un lépreux. Si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux et que je déverse les bénédictions en sorte qu'il n'y ait point suffisamment d'espace pour les recevoir. Vous voulez voir la main de Dieu dans vos finances? Alors, tout ce qu'il vous demande de faire, vous faites quoi? Vous le faites. À chaque fois que tu apparaît devant moi, n'apparaît pas les mains vides. Donne la gloire à celui qui lui est dû et envoie-lui une offrande. Et vous le faites de cela un bout de vie. Avant de vous rendre compte, l'histoire a déjà changé. Dieu change encore l'histoire des gens ici et aujourd'hui. Et lorsque vous y êtes engagés, vous voulez que le ciel intervienne, vous élevez une offrande de sacrifice. Vous établissez une offrande de sacrifice. La Bible dit que lorsque l'Éternel ramène à l'écapitulité de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve alors nos bouches étaient remplies de rire. Ceux qui s'aiment en pleurant, en portant leurs séances précieuses, reviendront avec leur semaille, leur mensonge. Donc, vous semez vos finances et vous semez à chaque fois que vous venez devant le Seigneur et vous établissez un autel de sacrifice lorsque les circonstances sont contraires, lorsque les situations ont besoin d'un retournement. Et voici ce qu'il faut faire pour que vous reflétiez la manifestation surnaturelle. Et ma prière est qu'aucune personne ici ne va s'asseoir et voir ce qu'elle ne souhaite pas. Si vous ne voulez pas, vous ne vous regardez pas. Si vous voulez un changement, alors la plateforme que je viens de partager est la façon pour vous de commander l'intervention surnaturelle de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Soyez engagé dans le royaume, soyez un amoureux réel du Père et ensuite, sachez quoi faire pour envoyer la main de Dieu dans vos finances. Ces trois choses vous aideront à vous repositionner proprement. À vous repositionner proprement. Et je dois vous dire ceci. Depuis que Dieu a dévoilé cette révélation, je n'ai jamais été dans une difficulté financière. Vous savez que 25 ans, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu. Je ne parle pas de 25 jours, je parle de 25 ans. Ce n'est pas du tout de l'amusement. Tout ce que Dieu dit et que vous appliquez, ça marche pour toujours. Dites, ça marche pour toujours. Donc, vous ne cessez pas de le faire, ça ne cesse pas de marcher. Le soleil brille depuis qu'il a été créé et la lune se montre. Donc, lorsque vous êtes correctement positionné, la gloire est pour toujours. Je peux entendre votre amen. Demandez à tous ceux qui viennent dans cette église. Ceux qui les envoient, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a 22 ans, le Seigneur m'a dit, il dit, tu veux que l'église grandisse? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, continue de sémer la séance. Et lorsque les herbes grandissent, les brébis viendront. Et garde l'herbe verte et les brébis s'établiront. Donc, aussi longtemps que tu rends disponible la parole fraîche qui s'adresse aux besoins du peuple, tu ne manqueras pas de l'affluence des hommes. Et ils ne viendront pas simplement, mais ils viendront s'établir. Il faut des herbes vertes pour envoyer les hommes de la ville dans cette brousse. Tout ce qu'il vous demande de faire, vous faites quoi? Vous le faites. Et je suis sûr que Dieu a parlé à une personne ici. Vous avez besoin d'un nouveau cœur pour Dieu. Vous avez besoin d'un grand cœur pour Dieu. Vous avez besoin d'un grand cœur pour son royaume. Et vous allez comprendre que Dieu ne triche pas. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est premièrement à votre avantage. C'est d'abord à votre avantage. Dieu ne tire aucun avantage de votre obéissance, mais vous tirez tous les bénéfices de cette obéissance. Dieu ne tire aucun avantage de votre obéissance, mais c'est vous qui en tirez. Ma prière est que cette semaine, ou ce mois, sera un mois avec une différence dans votre vie. Dans Acte 2, verset 22, pour conclure, Pierre parlait. Il est Jésus, un homme approuvé et que Dieu, par lui, a fait des signes et des prodiges. Dans 2 Timothée 3, verset 15, il dit, « Et tu dis pour être approuvé de Dieu, afin de ne pas être une victime de honte, mais que tu sois un commandant des signes et des prodiges. » Donc, lorsque vous êtes approuvé, vous ne manquerez pas de preuves. Lorsque vous êtes éprouvé, vous appliquez correctement la parole de Dieu dans votre vie. Vous ne manquerez pas de preuves, parce que Dieu ne peut pas se rédiger. Est-ce que je peux entendre votre amène? Acte 2, verset 22, et 2 Timothée 2, verset 15. Éprouvez, éprouvez. Lorsque vous êtes éprouvé, vous ne manquerez pas de preuves. Et pour être éprouvé, vous devez correctement donner la parole de Dieu. Et donnez correctement la parole de Dieu. Vous devez étudier pour comprendre comment cela s'applique. Est-ce que vous voulez voir le miracle dans votre vie? Alors, soyez studieux. Et je ne fais pas simplement des découvertes, mais je mets en pratique ces découvertes dans ma vie. Et lorsque cela se produit, les choses continuent à se produire. Comment ça se produit surnaturellement? Est-ce que je peux vous entendre dire amène? Pourrais-je vous entendre dire amène? Le surnaturel est votre droit d'hénaise, mais vous devez être correctement positionné pour commander le surnaturel. Vous devez être pas positionné correctement pour commander le surnaturel. Alors, tenez-vous sur vos pieds maintenant. Tout le monde, on se tient sur nos pieds maintenant.